Vous savez, on est chef d'entreprise, on gère des entreprises et c'est cool, mais on ne ferait rien sans équipe. David en a parlé, on ne fait rien tout seul. On se fait former. Et en fait, il y a deux personnes, mais une personne en particulier, je vais vous présenter les deux. Je vais commencer par les femmes parce que ça me paraît important. J'ai une personne qui est rentrée dans ma vie il y a un an et demi. J'ai fait un post Facebook. Voilà, juste pour dire, je recherche une personne qui accepterait, qui tolèrerait de travailler avec moi, ce qui n'est pas une mince affaire. Et j'ai reçu 20 CV, 20 ou 30 CV en l'espace de quelque chose comme une heure ou deux. Et quand j'ai reçu sa candidature, je me suis dit, mais c'est absolument elle qui me faut. C'est Yana Aziel, elle a tellement toutes les qualités. J'aimerais... Yana, Renard, viens ici, ma belle. Viens ici, ma belle. Elle est où ? Elle est où, Yana ? Où est Yana Aziel ? Yana, ne te cache pas. Yana, Yana, Yana. Ah, la voilà. La voilà, Ma Yana. Merci à toi. Merci, madame. Est-ce qu'elle n'a pas été extraordinaire ? Est-ce qu'elle n'est pas un formidable écrin pour cette élément ? Merci. Merci, Yana. Merci. Y'a une autre personne, aussi également, qui est quelqu'un de très important pour moi et qui m'a beaucoup, beaucoup, et qui nous a beaucoup aidé, beaucoup soutenu pendant l'événement. C'est une personne qui aime bien rester dans l'ombre, mais pour une fois, il ne va pas rester dans l'ombre. Il va venir me rejoindre avec sa femme, Coco. Parce que c'est lui qui s'occupe de toute la logistique. Vous savez, quand on n'a pas pu vous faire des dragonnes, parce qu'on ne les a pas reçues, il a mobilisé toutes les équipes, ils ont mobilisé toutes les équipes pour vous faire à la main toutes les dragonnes, les 1500 dragonnes, enfin 1200 et quelques dragonnes qu'on vous a fait. Ils ont fait à la main parce qu'il sait réagir quand il y a un coup de bourre, parce qu'il sait penser aux choses auxquelles moi, je ne pense pas. Donc, je vous demande de faire une ovation pour le plus discret de l'équipe. Mais c'est Stéphane Meunier ! Stéphane, bien sûr, Stéphane Meunier. Bien, mon gâté. Merci. Et Coco, je veux que tu sois là. Coco, bien. Je veux que tu sois là, Coco. Je veux que tu sois là parce que sa femme est ici. Ils ont une histoire incroyable. Les deux là, les deux là, ils ont une histoire incroyable. Ils se sont rencontrés, ils avaient 15 ans, les amis. C'est ça, 15 ans ? Pardon, non, vous n'aviez pas, 34 ans. Il avait 17 ans, elle en avait 18. Ils ont vécu des tournements de mineurs, c'est ça. Elle l'a eu et ils ont vécu des choses incroyables. Ça fait 34 ans qu'ils sont ensemble, ils vivent un amour qui est juste exceptionnel. Bravo. Exceptionnel. Et qu'ils lurent toujours. Ils sont tellement inspirants pour moi. Et pour tout vous dire, je suis d'autant plus touché que Coco soit là parce qu'il se trouve que hier, c'était son anniversaire. Et qu'elle était dans le rush avec Steph en train de gérer les problématiques qu'on peut avoir quand on gère ce type d'événement-là. Donc, si on peut lui chanter un joyeux anniversaire, ça pourrait être pas mal. C'est Coco. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Coco. Proc. Joyeux anniversaire. UEJ. Aventure. 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 Aventure.